Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux Et non, je ne vous ai pas laissé pour cette fin d'année évidemment Je voulais vous faire une dernière vidéo Cette année de One Piece Sur One Piece, c'est vrai que c'était une des révélations un petit peu sous la chaîne De parler de One Piece, est-ce qu'on l'aurait cru ? Il y a de ça quelques années, je ne suis pas sûr J'ai parlé de Bleach évidemment, de Naruto, de Dragon Ball Mais c'est vrai qu'il manquait ce côté One Piece Même si j'avais fait quelques petites vidéos par-ci, par-là Quelques petites plays par-ci, par-là Mais tu sentais que le gars, il ne s'y connaissait pas trop Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet On commence à voir les choses, on commence à ressentir Ce que c'est finalement, cette One Piece hype Qui existe depuis des années Des dizaines d'années Des vingtaines d'années Enfin, vingtaines, je ne suis pas sûr Depuis quand ça existe ? Oui, même plus que vingt ans Je crois Depuis 98, je dirais, au minimum 97 peut-être Je ne sais pas exactement la date du manga Mais en tout cas, on est là On est parti pour les trentièmes années Maintenant, bref On se retrouve finalement Pour un épisode important Parce qu'ici, on a une heure et demie ensemble Je ne vais pas tout vous mettre Évidemment, j'ai coupé comme d'habitude On a au moins une heure, je pense, ensemble On va voir les retrouvailles finalement De l'équipage Des Mugiwara De tout le monde Parce qu'ils sont tous partis s'entraîner On se le rappelle Dans l'épisode précédent Et du coup, on verra bien ce qui se passe Je me suis un petit peu remis de ce que j'avais C'est-à-dire que J'avais un petit peu juste mal à la gorge J'ai toujours mal à la gorge Donc si ma voix part en couille C'est normal Du coup, je vais boire souvent Pour éviter qu'elle part en couille Évidemment, si Bref, laisse un gros like Pour me montrer que pour L'année 2020 qui arrive On va rattraper One Piece Ça, c'est notre objectif On va rattraper One Piece Les scans Et je vous le dis Si c'est en crescendo La One Piece C'est-à-dire que c'est encore de mieux en mieux Moi, je vous ferai Des réactions Épisode par épisode On rattrapera tous les épisodes On verra bien Peut-être même les scans Qui sait Mais bon, on n'y est pas encore On lance directement L'épisode Et j'espère qu'on va vibrer J'ai mis pour l'occasion El famoso T-shirt Qui, je pense A un rapport avec Oh merde A un rapport avec Les deux ans L'ellipse Je ne sais pas comment on l'appelle ça Bref Let's go Je suis content De vous retrouver en tout cas Même si ça n'est pas longtemps Même pour moi Je suis passé J'ai fait mes vacances Récemment Je pars repartir en Suisse Là, je repars en plus En Suisse Pour le nouvel an C'est la dernière vidéo de cette année Ça me fait super plaisir Je stresse un peu Et là effectivement C'est une putain de marque Je ne sais pas d'où elle sort Je ne sais pas si on va l'expliquer Je ne sais rien Moi je le ressens J'ai fait une semaine de pause Vous, vous avez dû Je crois Sur le moment Le ressentir de manière Assez abusée C'est à dire que Je crois qu'entre le temps Où il s'entraîne Et le temps de l'épisode Il y a dû se passer des mois Je pense Il y avait une pause Ou un truc Enfin il y a On m'a expliqué Que c'était plus long Que ce que ça devait être Que ce que ça devait être Putain j'ai du mal à parler Je mets mon fort dans mes oreilles Parce que De ce que ça devait être C'est ça que je voulais dire J'ai du mal Tu sais Et je ne me rends pas compte A quel point ça aurait pu être Difficile Je l'ai du mal à me rendre compte Oh What the fuck Je ne t'épouserai pas Allez Il est resté 6 mois avec Et après Ok Ah non Oui C'est 2 ans quand même Ce n'est pas 1 an Il faut que je me remette Le temps en place On n'a pas encore vu ses yeux Ah Pour l'instant Je ne ressens pas Sincèrement Quelque chose de différent Mais c'est normal C'est le début Dans les autres mangas On a cette aura Qui est perçue Vous savez Cette énergie débordante Qu'on pouvait voir Chez certains persos Qui arrivent à la canaliser C'était ça Qui faisait que On était bon Dans Dragon Ball Non Bleach Là c'est dur Parce qu'il n'y avait jamais eu De Rayatsu avant De Chakra De je ne sais pas quoi Le Ki Pas le Chakra Le Ki Enfin le Chakra c'est la même chose Là il n'y a rien qui est perceptible En fait à la base Déjà Donc c'est compliqué A voir une différence A l'oeil nu Pour l'instant Tant Putain C'est le premier Qui débarque Alors que c'est celui Qui se perd le plus Déjà il s'est amélioré Sur le côté Côté GPS Alors on m'a dit De ce que j'ai pu voir aussi Les filles dans le manga Ont pris en deux ans Pas mal de Vous voyez ce que je veux dire On ne sait pas ce qu'elles ont pris Mais Elles ont mûri Pour dire si Nami du coup Ah les cheveux L'on est beaucoup plus belle C'est sûr Pour l'instant Nami je ne la trouvais pas ouf Même que ce soit Cheveux longs Ça change Je ne trouve pas Croyable On va dire Avant Là elle a l'air Plus trop intéressante Elle me fait penser Bah oui mais Dans le style Dans le style de corps Parce qu'après Ce n'est pas tout le même Caractère Une rousse quoi Avec les cheveux longs Et des Formes On va rester correct Dans ce que je vais dire Mais c'est dommage Qui C'est quoi ce bordel Attendez Parce que là On est sur un truc C'est des fakes T'es sérieux Ah c'est des fakes Ah c'est des fakes Ah c'est des fakes Ah ouais Ah il a changé un peu On va dire qu'il va arrêter Ça tournait Mais c'est des fakes C'est des fakes C'est des fakes Est-ce que le mec qui fait Le seiyuu Le gros Qu'est-ce qu'il chante aussi J'aimerais savoir Ouais ouais Il a dit qu'il a raté Oh Sanji Voilà La petite barbichette Ouais Il change Pour l'instant De ce que j'ai vu Les gros Enfin des vraies filles Voilà Il change pas quoi C'est ce qu'on veut Finalement Qu'il change pas non plus Des masses Ça souffre le mec C'est ce qu'il a réussi à toutes les vaincre Je sais pas si on va revenir Sur les entraînements C'est ce qui m'intéresse Parce que bon Pour l'instant là On les voit On est marrant On est content Ce qui va plus se voir C'est les filles Parce que les filles Bah tu peux changer Une coupe de cheveux Bah rapidement Là on avait une amie Ça change Bah là Luffy pour moi Elle a pas trop changé Elle a juste une cicatrice Sanji il a une barbichette Zoro il s'est recoiffé Tu vois Pour attendre Votre Naruto Et Naruto Shippuden Il a grandi Naruto Donc on a pu voir La différence C'est directement Ainsi que tous les autres Physiquement On voyait une différence Là ça reste que deux ans Je sais pas comment c'était Naruto 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 Shippuden Il me semble pas Que c'est des millions d'années De plus Je sais plus Peut-être c'est plus Bien plus Mais Elle va dire Et toi t'es censé de nami Oh esop Ah elle a aussi une barbichette C'est un petit délire La barbichette Je comprends pourquoi Ils ont augmenté Cette partie là Il fallait bien Pourvoir faire Voilà ce genre de choses Même lui il le dit C'est n'importe quoi Non en vrai Ça Ça me déroge pas C'est juste qu'en deux ans Ça a beaucoup gonflé Je sais pas quel âge il avait De base Il a pris du muscle quand même Faut-on parler de ce qu'on voit Lui par contre Il a gardé le physique De lui en gros Ah bah ça Il va kiffer Sa race le pot En même temps Ils pouvaient rien faire Elle aussi abuse Ils ont abusé C'est abusé Franchement On est d'accord C'est de l'abus Je veux bien Faire vendre des figurines Mais bon là Elle se retrouve Avec le même Le même gabarit Que Boa La meuf Non par contre Elle est stylée Je sais que les lunettes C'est tout Je sais pas qui je préférerais Maintenant entre Nami et Robin J'hésite Rose ou noir Rose ou noir Au niveau des cheveux Je dirais peut-être Rose Mais ouais Ils vont se faire démonter la galère De toute façon C'est sûr C'est sûr Il me faut un peu Les frissons L'enculé Ça en bat les couilles Ça en bat les couilles Il a même pas calculé J'adore parce que c'est des chèvres C'est bidon Sous-titrage ST' 501 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 Je suis pas mort, je suis là. C'est bien. Ah, je suis pas mort. Il va se battre alors ? Oh, j'ai hâte ! C'est ouf, parce que tout le monde le croit mort, c'est ça qui est ouf. C'est 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 ouf. Allez, pète-moi des mers en 17 On se rappelle, il avait pris des siècles à tuer un Kuma Là, il le met en KO limite tout seul Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Putain, il galérait tellement Oh là là, c'est juste une partie de sa puissance Oh, c'est trop stylé Les trois un petit peu, les trois potes quoi Oh, chaque attaque de chacun Vas-y, un petit Bankai Oh, je suis trop excité Est-ce qu'ils vont lui mettre à jour sa photo pour la Sanji C'est vrai, il a posé le sac Par respect pour son Sensei T'as l'unité aussi Pfff, Rayleigh Light One qui ne sait pas quoi faire J'espère qu'ils vont se revoir J'ai envie de voir Oh, il a lâché une larme J'espère qu'on va voir un peu les entraînements de chacun On sait ce qu'ils ont fait à peu près On sait ce qu'ils ont fait à peu près On a appris Surtout sa marque Cette fameuse marque J'ai envie de savoir comment il a eu Mais je pense que c'était un petit peu De ses premiers Affrontements sur un truc donné Ou alors il a eu Il a levé tel son fils On sait ce qu'il y a pas Il a coupé Il en a rien à foutre Oh C'est Comment elle s'appelle la folle C'est qu'elle du coup Elle s'est un peu entraînée Ou elle a vu au moins S'entraîner Zoro Oh, je ne sais pas Ah ouais Elle a l'air Ah ouais Elle a grandi aussi Ah elle est stylée Elle aime bien Zoro Moi je pense qu'il y a un truc Mais lui il s'en va d'air un Ah oui Ah oui là c'est Le Perrona Perrona Ah bah voilà Lui a dompter les oiseaux En fait c'est son petit bébé finalement Parce que c'était un petit poussin Là je voudrais me remémorer Tout ce qu'ils ont pu faire Avant les deux ans Et je me dis putain Et j'en ai encore Pour au moins Trois fois ce que j'ai vécu Limite en épisode Limite Peut-être un peu moins Vous avez compris un peu ce que je veux dire Ah ouais Il a pété un câble En même temps comme je vous l'ai dit Elles ont tellement changé De base elles étaient ok C'est pour dire qu'elles se montent pas mal du tout Franchement Sanji Il peut changer les couilles de cheveux C'est vrai que personne ne la connaît en Guinée Bah ils savent pas tout ça Bah oui putain C'est carrément sa copine Je le plains le pauvre Sanji Puis là en fait On est sur le point de commencer Ce qu'on appelle l'arc La saga Moi j'appelle ça des saga Parce que les arcs C'est tous les mini-arcs quoi Qui sont dans la saga Il Des hommes poissons Si je dis pas de bêtises Et ça finalement C'est l'introduction On les retrouve tous Et ils vont passer par là je pense Parce qu'ils doivent passer par là Si on passe via Le revêtement de ce que j'ai compris On passe forcément par l'île des hommes poissons Et j'imagine qu'ils vont y faire une halte Ouais le kiff Ça se voit Et il s'apparaît là C'est quoi ? Oh Il a lâché quoi lui ? Il ne lâche pas des bombes quand même ! Ah oui d'accord ! Oh la reprise de volet ! En vrai on fait ça pour Sanji ! C'est le plus content de tous ! Ah c'est tous les femmes hommes ! On ne sait plus ce que c'est maintenant ! Entre hommes ou femmes ! Tout le monde a participé ! Sur la fin finalement ! Ça il reste qu'il y a ! 76 euros ! Peuffy avec Boa ! Il a eu un coup de pression ! Usop avec son pote ! Il reste Robin ! On n'a pas eu une amie ! On l'a eu avec ses potes aussi ! Francky ! Bon on n'a plus trop de potes ! On a envie tout le monde ! Allez let's go ! C'est parti ! On y a une amie ! On y a deux ! On y a deux ! On a des minutes ! On y a une amie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au revoir ! C'est bizarre de dire que Dia, comment dire, il largue les voiles sous l'eau, c'est trop chelou. Ah oui, voilà, cap sur l'île des hommes poissons. Ah, des retrouvailles qui font super plaisir en tout cas. Voilà, on va commencer cette nouvelle année avec des nouvelles aventures, en tout cas avec One Piece. Ça va être super sympa, donc je vais essayer, comme je vous l'ai dit au début, de continuer One Piece et peut-être le rattraper cette année 2020. Enfin, ça sera l'année où j'aurai sûrement possiblement rattrapé One Piece. Je vous rappelle, ça fait cinq mois que j'ai débuté la fameuse, même plus maintenant, presque six mois. Il me semble que c'est depuis... Non, c'est début août. Donc cinq mois que j'ai recontinué One Piece. Enfin, fin juillet je dirais. Et du coup, en cinq mois, on a quand même regardé, je ne sais pas combien d'épisodes, mais au moins 200, 300 épisodes. Du coup, on était l'arc thriller barque à la base. Et du coup, là, il nous faut rattraper encore des épisodes. On est dans les 500, je ne sais plus exactement combien on est, on est dans les 500 et quelques. Voilà, on en a 400 de retard. En une année, c'est amplement faisable si on prend un rythme de croisière qui est le même. Normalement, en 2020, en décembre 2020, on devrait avoir rattrapé One Piece. Je l'espère. C'était le cadeau que je vous ferai pour Noël. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. Hâte de voir ce que ça vaut sur le terrain. Sanji, Zoro, Nami, effectivement, et Robin sont sympathiques. Robin doit avoir plein de choses à raconter quand même. C'est méga intéressant. Elle sait beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, je pense. Beaucoup de choses sont à prévoir. J'ai hâte de voir ça. Ce côté aventure, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans One Piece. C'est quelque chose que je ne retrouvais pas forcément dans Bleach, Hunter x Hunter, etc. Dans le sens où c'était différent, c'était amené différemment. Et du coup, ici, on a vraiment ce côté aventure, découverte qu'on a envie de voir. Là, ils vont en direction les hommes poissons, l'île des hommes poissons. J'ai envie de savoir ce qu'ils vont y faire. Ça va souvent être sympathique. Bref. Moi, je vous laisse là-dessus. Laissez des gros likes pour me montrer que vous aimez toujours One Piece et que vous voulez One Piece pour 2020. Allez, ciao à tous. C'était Pérex. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz